bonjour les clowns c'est jeremia j'espère que vous savez bien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une critique geek et on reste toujours dans le thème du mcu après que la dernière fois j'ai parlé du premier film avengers qui avait conclu la phase 1 du mcu ici je pense qu'on est parti pour la phase 2 et là on enchaîne directement et là on est parti pour iron man 3 ou sorti en 2013 sérié par chain blake ou black je crois qu'on peut le prononcer bref troisième film iron man et c'est celui que je trouve franchement osé vous allez voir donc en termes de scénario on a iron man qui fait face à une nouvelle menace dont la personne se fait appeler le mandarin qui a pour but d'envahir on va dire à peu près des villes un truc comme ça sauf que ben c'est dirigé par un certain aldrich kylian pour commencer je sais pas si j'ai bien prononcé tout mais bon c'est pas trop grave et qui a qu'un seul objectif c'est prendre possession de de l'empire de tony et de pouvoir avoir peur dans son lit voilà c'est ça quoi et aussi ce qu'on apprend c'est que iron man a des soucis de santé voilà je pense que c'est ça un truc ainsi je pense je m'en rappelle plus je pense que c'est ça ou alors dans carré bon il en a marre d'être iron man il veut vraiment se retirer son son arc réacteur le réacteur art et voilà quoi alors là je sortirai la bouteille d'eau parce que j'ai d'avoir du mal à parler de ce film première relation avec ce film nada rien c'est pas de relation particulière envers ce film là je tiens à dire aussi que c'est un film que je m'en foutais complètement parce que vous me connaissez iron man je déteste je n'apprécie vraiment pas ce personnage franchement ça pense que je déteste mais je vais pas revenir là dessus je pense que vous m'avez compris tout ce que j'ai à dire sur iron man je déteste ce personnage et marre sur ce film j'en ai pas du tout j'ai juste découvert pas pendant le confinement parce que c'était à ce moment là où je m'en regardais et que je m'étais dit il ya plus de films de super héros actuellement donc je m'étais dit je vais m'en remater le mcu enfin découvrir le mcu parce qu'il y avait des films que je n'ai pas trouvé que j'avais pas vu donc voilà voilà c'est tout ce que je peux dire sur ma relation avec ce film là vous voyez coco c'est pas une relation franchement très très agréable c'est pas une relation agréable simplement parce que comme je dis je suis pas spécialement fan du mcu et que ça a été difficile pour moi bref on va y aller sans plus tarder parce que j'ai plein de choses à dire sur iron man 3 on va commencer par les quelques points positifs points positifs ce qu'on peut déjà relier c'est déjà la nouvelle armure d'iron man que franchement j'aime bien c'est plus il est plus or que les autres c'est plus doré quand tu vois c'est plus doré ça va encore malgré que quand vous avez entendu dans le live avec quentin est pas sûr d'arkham pourquoi c'est trop doré je peux tout à fait comprendre après c'est la vie des gens mais on peut pas tous aimer mais c'est vrai que cette nouvelle armure moi je veux dire que ça va je trouve que c'est correct c'est correct honnêtement je vais pas dire que c'est classe je vais pas dire que c'est génial quoi que ce soit non juste c'est classe c'est correct voilà c'est tout à fait correct tout comme l'armure d'iron patriote ou là on a plus l'arbreur que je trouve la plus style de tout le film honnêtement avant c'était war machine dans le 2 et là maintenant ça a été rebaptisé en iron patriote c'est classe franchement je préfère l'armure d'iron patriote que celle d'iron man pour le coup parce que l'iron patriote c'est la classe il ya du bleu et tout ça marche entre iron man et captain america si tu veux donc c'est la classe c'est la classe sans trop dire que c'est au dessus mais c'est la classe quand même sympa enfin sympa dans le sens on va dire ça bien on va dire que c'est plutôt bien les espèces de spots tv du mandarin avec l'espèce de symbole ou je ne sais pas quoi là en montrant des images folles telles que des des prises d'otages par des je sais pas des algériens des trucs ainsi c'est sympa pour montrer pourquoi la personne qui dirige à peu près cette organisation quand on a marre des guerres et tout ça et s'attaque au président c'est plutôt cool honnêtement c'est plutôt cool parce que c'est très rare qu'on voit ce genre de cas dans les films de super héros parce que je ne pense pas que dans l'univers d'ici on parle de ça parce que moi j'ai pas du tout souvenir qu'on est ça du tout après c'est que mon avis mais bon c'est pas c'est pas spécialement génial bon c'est pas agréable même quand tu regardes ce qu'il ya de nos jours faire c'est pas agréable c'est pas amusant à regarder ni à voir mais bon pour un film c'est juste un film pour un personnage tel que le mandarin j'ai envie de dire c'est c'est sympa pour bien présenter coco le mec il veut se révolter contre le président des états unis voilà voilà quoi pop 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 à james james rod là donc iron patriote lui au moins c'est un des personnages les plus intelligents de tout le film et c'est beaucoup mieux honnêtement et j'ai envie de dire c'est mieux que rien mais je préfère comme j'ai dit je préfère lui que tony parce que tony lui c'est on est dans la connerie dans la déconnade et tout là où comme ça là c'est bon c'est bon stop malgré que là il rigole moins mais il est quand même con il quand même con toni le bon au moins james rod est quand même intéressant et comme intéressant il reste intelligent il reste droit dans ses bottes voilà c'est nickel la scène du théâtre c'est l'espèce de place là où on met les eux les étoiles de personnes célèbres et tous qu'ils sont ils qui sont inaugurés sur la place ou quoi que ce soit en plus il n'y a pas longtemps il ya tim burton qui vient d'avoir la sienne tout est cool enfin bref cette scène là du théâtre c'est plutôt sympa honnêtement j'aime beaucoup c'est très violent on voit qu'il ya quand même des morts donc c'est pas rien et c'est rare que je vois ça des morts dans un dans un film du mcu c'est rare vous allez me dire dans avengers s'il ya oui mais bon les civils ont le temps de se planquer ou des trucs ainsi tandis que là l'attaque sort de nulle part et là c'est la classe il ya des morts et tout l'attaque arrive de nulle part enfin lui part d'un mec qui est quand même en train de brûler qui va exploser et a quand même des gens ici qui ont quand même été pris dans l'explosion qui ont subi des dégâts ou quoi que ce soit tout comme happy qui lui a reçu un sacré coup et donc du coup va finir à l'hosto pendant tout le film voilà la scène du théâtre sympa sympa aussi la petite séquence où tu vois iron patriote qui va sauver des des civils en afghanistan c'est plutôt cool parce qu'on voit un moment qu'il défonce des portes ou quoi que ce soit et tu des terroristes qui sont armés de kalachnikov lui tire avec ses lasers ou quoi que ce soit c'est cool bon je pense que c'est plutôt sympa parce que lui il fait le boulot d'iron man il fait le boulot d'iron man ce que le iron man classique ne fait pas du tout lui il s'en fout complètement c'est que pour sa gueule heureusement que iron patriote est là quand même et pour finir c'est la petite scène de chute libre où tu as iron man qui plonge pour sauver les des passagers qui sont en train de tomber c'est en chute libre et ça ça forme une espèce de cercle c'est pour bien ralentir l'atterrissage c'est sympa ça change clairement du super héros qui vole ramener une personne tac 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 pour ramener sur la terre ferme ils ont pas fait un coup pareil là ils sont fait un style on s'accroche tous ensemble on se serre les couilles et puis hop on va y arriver plutôt sympa c'est plutôt sympa de séquence pareil ça change clairement comme j'ai dit ça change clairement donc c'est plutôt sympa voilà et voilà pour les points positifs maintenant les points négatifs alors point négatif j'ai un truc qui m'a dérangé c'est la scène d'intro le film sourd sur la musique comment je peux vous la chanter c'est à une boue un peu je sais pas si vous la connaissez avant vous l'avez entendu sur tik tok ou quoi que ce soit tu sais c'est avec deux ailes et une boue qui dit un blue et tout ça voilà c'est c'est chiant quoi ce que j'ai envie de dire on commence un film de super roi avec une musique qui est discothèque tu sais ça nous en a plus c'est qu'on connaît tous par coeur c'est chiant mais tu es de la vraie musique quoi un vrai compositeur quoi non tu vas te rendre compte qu'en fait la musique là dedans il n'y a rien encore une fois dans tous les films iron man il n'y a pas eu un seul compositeur qui a fait un travail correct sur la bande son donc là on l'intro qui s'ouvre sur un beau et tout ça non 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 on va te faire foutre avec ça va te faire foutre préfère que ça s'ouvre sur une série mais pas sur un film non je veux pas de ça la séquence de la nouvelle armure c'est à dire quand tu as tony qui essaie d'enfiler sa nouvelle armure la première fois dans son atelier le seul chose que je fais reprocher sur cette séquence là c'est qu'il y a trop d'humour ça c'est clair et net il y en a trop il y en a trop et donc du coup dans cette séquence là c'est même pas épique comme scène d'iconisation pour un héros qui enfile une nouvelle version de sa tenue c'est pas iconique c'est juste comique et il n'y a rien il n'y a rien de comique enfin il n'y a rien d'épique là dedans c'est comique c'est 100% humour et à la fin où tu pensais qu'il allait s'en sortir non ça se termine par une blague on n'en avait pas besoin de ça franchement les blagues de merde ainsi on peut s'en passer puis l'humour tu sais comme ça allez hop là allez hop là allez hop là et après hop dans le dos hop là voilà c'est comme ça que ça se passe ça me saoule il n'y a pas un moment où ironman n'agit pas de manière sérieux au lieu d'agir comme un gamin de 15 ans non à aucun moment il fait ça franchement à aucun moment la scène de discussion entre tony et happy en mode facetime facetime quoi voilà ça en webcam si tu veux c'est chiant ça veut dire une discussion entre deux adolescents qui sont en qui sont en appel sur messenger ou viber j'ai l'impression de voir ça ça me saoule ça me saoule tellement parce que je me t'ai dit non non c'est pas comme ça dans ton assis dans ton comme ça dans l'autre sens non 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 je vois comme ça non dans cette façon voilà c'est comme ça la scène est ainsi elle est insupportable c'est casse couille franchement c'est casse couille c'est vraiment casse couille quoi ce genre de discussion ça me rappelle clairement les ados de nos jours quoi quand ils sont en appel soit sur facetime enfin sur bah facetime ouais facetime viber messenger snap insta ce que tu veux c'est casse couille franchement c'est casse couille d'autant plus que ce qui est casse couille bah c'est je répète encore une fois tony stark c'est ça reste un grand con comme d'habitude franchement c'est un mec que je ne peux pas tolérer honnêtement je tolère pas de toute façon le seul film où je tolère iron man c'est dans avengers endgame voilà tous les autres c'est de la merde tous les autres films je supportais pas ça m'énerve tellement et pourquoi je le respecte dans endgame tout simplement parce que là il a une mort un peu héroïque on va dire ça comme ça il a une mort à peu près héroïque quand même donc il n'y a que dans ce film là où j'ai du respect mais dans tous les autres films où il apparaît avant endgame ça je ne tolère pas je ne tolère pas du tout donc franchement tony reste un gros con franchement je déteste ce personnage là vous le savez très bien même api hogan agit de manière débile à certaines même pas certaines à plusieurs occasions il agit complètement comme un débile ça me rend dingo ça me rend dingo ça m'énerve tellement quoi le mec agit comme un personnage de dessin animé quand tu regardes bien il agit comme un personnage de dessin animé ça me pète les couilles franchement ça me casse les couilles j'ai envie de dire ré saisis toi un peu tu es peut-être chez marvel mais sois un peu sérieux quoi pas en mode comique non il laisse en mode voilà c'est comme ça il te fait chier franchement j'ai l'étonne qu'après il fait le guignol quand même dans les spiderman de tom holland ça m'énerve tellement ensuite là c'est je me prends aussi son nom parce que je ne sais pas au départ c'est pepper pot déjà elle a un nom qui pue la merde franchement elle est ultra pénible franchement tout le long du film a été casse couille et tout à tout le temps mettre ça sur le dos de tony et tout ça mais la meuf elle était insupportable je ne pouvais plus et je me dis quand est ce qu'elle crève elle franchement quand est ce qu'elle crève quand est ce qu'elle crève franchement il y avait des rumeurs qui dit que quoi dans iron on 3 elle était censée mourir ou un truc comme ça et voilà quoi je sais pas dans une game on la voit mais je me suis dit ah c'est peut-être cassé un ongle c'est ah là là je l'ai cassé un dos je dois les refaire plus je dois refaire ma maniture voilà je suis préparé que c'est un coup ainsi elle me pète les burnes franchement je la déteste pepper pot je supporte pas ce personnage là elle et marie jane de sam rémy elles seront copines elles seront copines c'est moi qui vous le dit chose aussi vraiment débile de la part encore une fois de notre cher tony stark avant le mec est en espèce de conférence de presse avec des des journalistes à la sortie d'un hôpital ou je ne sais pas quelle connerie et le mec qu'est ce qu'il fait il balance enfin pour bien attirer le méchant pour provoquer la guerre ou quoi que soit le mec qu'est ce qu'il fait il invite le méchant chez lui c'est à dire qu'il balance son adresse à la télé et vous osez me dire qu'iron man c'est un vrai héros c'est un débile c'est vraiment un débile t'imagine batman qui fait ça à chaque fois qu'il ya un méchant qui pose problème c'est venu au manoir wayne vous savez où est ce que je vis vous savez avec qui mon coloc voilà c'est comme si batman demandait par exemple j'ai pas moi au joker au pingouin ou à la double face de venir au manoir wayne pour recueillir compte ça me saoule franchement et puis le fait qu'il se passe quoi après il se passe quoi tu as une flopée de journalistes qui arrive autour de la baraque voilà faut pas s'étonner faut pas s'étonner c'était clairement c'était clairement ce qu'on pensait qu'il allait avoir franchement mais c'est débile quoi demander aux méchants de venir te casser la gueule en donnant le lieu justement l'adresse où tu habites voilà ça c'est cadeau c'est cadeau pour toi iron man voilà tu es vraiment le roi des imbéciles tu es vraiment des imbéciles comme héros franchement et puis après il se passe quoi ben la maison se fait attaquer bien évidemment puisque les méchants sont arrivés avec que des hélicoptères armés de missiles et pendant la séquence de la destruction de sa maison j'en avais parlé dans une vidéo classement avec mon cousin c'est que lors de la séquence tu as sa baraque qui explose il ya avec pepper pepper et à une autre meuf et à ce moment là tu as une séquence de ralenti en mode kitschy as fuck j'ai envie de dire c'est un film qui sorti en 2013 j'ai envie de dire t'as pas le droit de faire ça franchement t'as pas le droit de faire ça reprendre des séquences en mode non non ça t'as pas le droit t'as pas le droit de faire ça alors que je rappelle les films comiques comme je sais pas moi scary movie et tout ça genre les parodies à des comédies américaines des années 2000 à la rigueur là oui tu peux reprendre cette idée là pour se foutre de la gueule du projet en question alors que là pour un film de 2013 on s'est dit on va reprendre ça on va refaire un ralenti mon cul sur la commode ouais putain mais je suis désolé ça en 2013 t'as pas le droit de faire ça franchement t'as plus le droit de faire des trucs ainsi c'est interdit maintenant tu fais ça que pour que pour les parodies mais quand c'est un vrai film de super héros je suis désolé t'as pas le droit de faire ça franchement t'as au cul le droit de faire ça et puis aussi c'est que tout le reste de la maison est pas spécialement ouf et pas spécialement ouf parce qu'on voit tonic calère ou quoi que ce soit parce que son armure n'arrive pas ou quoi que ce soit et c'est uniquement à la dernière minute où l'armure arrive il pète les hélico avec ses lasers voilà quoi t'auras pas pu mettre ton armure un peu plus tôt le jouet d'imbécile parce que le mec quand paper arrive son armure est déjà là sauf qu'il est pas dedans il est dans son garage alors qu'il savait qu'au quoi des gens des des sûrement des mecs allaient venir maintenant le mec il a pas prévu ça là sérieux t'aurais pas une matraite pour la nuit pour que je peux venir te cogner la tête pour te dire reste à terre et bouge pas te réveille pas ah ça me sous les idées pareil franchement et puis une fois un moment il se prend un missile du coup il tombe dans l'eau et quand il ressort le mec se barre ailleurs au lieu de péter le dernier hélico qui restait sur place après on va dire c'est la faute de jarvis ouais mais c'est pas une excuse c'est pas une excuse c'est pas une excuse lui aurait dû dire à jarvis règle la situation quoi que ce soit et là il envoie chier ailleurs c'est débit franchement c'est vraiment con voilà pourquoi je déteste iron man parce que le mec se repose trop sur la technologie et tout s'il n'y a pas de technologie le mec il sert à rien voilà il sert à rien mais de toute façon la séquence toute la séquence là dans la la baraque ou quoi que ce soit il n'y a rien qui va la séquence de ralentis comme ça non ça ça interdit la séquence la maison est pas ouf alors que le mec il aura dû aller dans son armure directement au lieu de s'amuser à faire le mec solitaire voilà quoi et puis aussi c'est quand il sort de l'eau tu vois il plonge dans l'eau il ressort dans l'eau et il se barre ailleurs au lieu de péter le dernier hélico qui restait sur place voilà c'est vraiment idiot et maintenant là on va parler des méchants alors déjà le mandarin mais qu'est ce que je vous le dis direct le mcu et marvel studios et sur mon et sur mon kevin fage qu'est ce que vous avez branlé avec le mandarin qu'est ce que vous avez branlé avec le mandarin parce que au début je me t'ai dit on va voir un méchant tellement imposant qui va avoir une longueur d'avance comparé à ironman et quand tu le vois c'est un mec barbu ou quoi que ce soit un mec un guignol un mollusque rien du tout et la première fois que tu le vois sérieux on parle du mandarin la première fois que tu le vois il est dans le lit avec deux putes franchement quoi là on parle d'un des plus grands méchants de la galerie marvel et vouloir et voulu chier à la gueule franchement après on va me dire c'est un coup de mètre parce que l'illusion est là machin non arrête tes conneries franchement tu as juste adapté un personnage de merde simplement pour faire une blague à la fin on pensait qu'il allait avoir un niveau assez élevé parce que quand tu vois ce qu'il propose ou quoi que soit avec ses spots tv ou quoi que soit tu pensais que c'est un personnage qui allait prendre du galon au final non il descend il fait baisser les galons le mec je pense que c'est imposant non c'est un c'est un petit complètement con en plus on voit une séquence il est dans le canapé en train de mater un match de foot devant une bière et on revoit aussi la première fois que tu le vois dans un lit avec deux putes n'importe quoi franchement ça me saoule ça me saoule tu le vois dans un lit avec deux putes on est où franchement où est-ce qu'on est vraiment m'encloir sur j'aurais commencé à me lancer dans l'alcool non je déconne ça arrivera jamais je vous rassure autre méchant aldrich kylian donc c'est vrai dire le grand méchant là en plus il est blond et tout comme malfoy et avec lui on voyait à sa tête que c'était lui le méchant le méchant et ben je suis dit comme méchant il est vraiment pathétique franchement il fait vraiment pitié c'est vraiment un méchant random complètement idiot sans intérêt même pas mémorable non c'est un méchant complètement bidon franchement le mec il n'y a rien qui me marque sur ce lieu sur ce personnage là franchement il n'y a rien qui me marque donc c'est un mec complètement idiot à un moment tu as une séquence où t'as tony qui rentre dans une caisse pour laisser le gamin là harley je crois il laisse le gamin tout seul et il le fait en mode connard et il dit vous pouvez pas me déposer je sais pas où il y a tout ça dans le foie il dit oh quel dommage mais je m'en fous voilà donc tony stark gros connard franchement un gros gros connard et vous appelez ça un héros un héros qui est lâche qui est pathétique et que c'est un gros connard avec les gosses bravo bravo marvel bravo bref pour terminer aussi ces combats final qui franchement pas génial c'est ennuyeux franchement c'est vraiment un final style michael bay c'est à dire des explosions et tout des trucs mécaniques et tout ça des explosions et tout ça boum 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 ça explose de partout voilà quoi c'est vraiment un final à la michael bay ça me saoule franchement c'est tellement fatiguant je déteste ce combat franchement combat final franchement casse couille il n'y a rien qui va franchement ce combat il n'y a rien qui va c'est vraiment débile le mec qu'il y a là le seul moyen pour le battre pour pas qu'il surchauffe ou quoi que ce soit tony fait quoi c'est l'enfermer dans une armure et hop il exploser très efficace franchement très efficace bref je vais m'arrêter là parce que j'ai assez petite connerie sur ce film là on va conclure bon à l'euro 23 franchement c'est vraiment comme j'avais dit dans ma vidéo classement c'est un film c'est une purge de rang est ce truc franchement il n'y a rien qui va dans ce film là il n'y a rien qui va dans ce putain de film franchement pendant je sais pas presque deux heures tu te fais chier franchement tu te fais chier il n'y a rien qui va franchement c'est pire que tout franchement je parle lui même si loin de tous les films que j'ai parlé ici à l'euro main 3 c'est c'est pire que tout franchement c'est même pire qu'a iron man 2 franchement à la guerre si je choisis entre les deux je pense que je préfère je préfère encore regarder a l'euro de man 2 qu'a l'euro de 3 parce que le 3 il ya rien qui va franchement il ya rien qui fonctionne quoi d'autre batou va pas en fait comme j'ai dit la séquence de la maison là que ralentit des méchants complètement bidon et pathétique franchement où on les voit dans le lit avec deux putes iron man agit comme un connard presque pas de civils en danger même pas de musique marquante voilà quoi stop on arrête le massacre on arrête le massacre avec ce guignol d'iron man ce guignol de boîte en boîte de métal on arrête on arrête tout on arrête tout sur lui franchement il n'y a plus rien qui va avec lui donc on arrête tout et encore c'est pas fini parce qu'on aura encore des films avec geor ou là il sera encore présent donc c'est c'est pas fini pour moi bordel de merde donc la note que je vais mettre pour iron man 3 c'est la note la plus basse pour le mcu maintenant je lui mets un 5 sur 25 sur 20 voilà je me suis fait chier dans ce film là franchement il ya rien qui fonctionne dans ce putain de film franchement je me suis fait chier franchement limite je voulais le passer pour aller au suivant mais j'ai vu que le suivant c'était tord 2 donc que je m'étais dit ça me sauve pas des masses non plus ouais donc voilà 5 sur 1 pour iron man 3 c'est une bonne note c'est très belle note et ça s'arrête là je compte pas à changer j'arrête je laisse ainsi c'est très bien comme ça voilà quoi donc cette vidéo elle est terminée et j'espère à tous que ça vous a plu si c'est le cas mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir qui me tirerait bien évidemment à continuer aussi à abonner vous parce que ça t'inquiète à mes vidéos qui n'ont pas encore abonné alors faites attention car je vous allez et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le grand expérience qui fait plaisir et profiter de la vie aussi extrêmement importante il faut surtout pas la gâcher c'est moi qui vous le dit allez à plus tout le monde salut à tous je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada